Merci de nous rejoindre au 20h, madame, monsieur, bonsoir. A la une ce soir, l'armée déjoue une nouvelle attaque de l'armée rwandaise. Derrière le M23 à Roumangabo, le commandant du secteur opérationnel Sokola 2 Nord qui vous rappelle aux unités engagées les missions et la détermination pour mettre fin à l'activisme des mouvements rebelles. La province de Litori offre un nouveau visage. La Miss Indépendance 2022 est originaire de cette province. Sous état de siège, Karine Rousseau qui, de retour sur sa terre, a fait l'objet d'un accueil triomphal. L'administration militaire a déroulé le tapis pour la nouvelle ambassadrice. Des Congolais s'y sont faits volontaires pour le voyage de Kanyamakasese. Ils veulent apprendre le métier. Ils vont faire le mouvement aux côtés des marginaux traqués au lois là-bas. Fifi Masuka Saini a remis officiellement cette vague au commandant du service national. C'est tout pour le sommaire. Madame, monsieur, bonsoir. Et merci de votre fidélité. Pour commencer, le président de la République a signé quelques ordonnances que nous allons découvrir avec Tarsis Kassongomwe Mayambayamba qui est sur ce plateau. Bonsoir, Tarsis. Bonsoir, Françoise. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Il y a exactement deux ordonnances. La première porte prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéas 2, vu l'ordonnance loi numéro 22-020 du 2 août 2022, portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu tel que complétée à ce jour l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance 22-024 du 18 mars 2022, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement spécialement, ces articles 45 et 63 alinéas 3 et 4, vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt sous R-Const 15-50 du 6 mai 2021, de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21-016 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'État de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendus ordonne. Article 1er est prorogé pour une période de 15 jours, prenant en cours le 3 août 2022 l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'État de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées. Toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, Article 3. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 2 août 2022, Félix-Antoine Chusekeli-Chilombo, Jean-Michel-Sama-Lukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 2 août 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Njembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonance numéro 22-126 du 3 août 2022, portant nomination dans la catégorie des officiers généraux des Forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1, 189 et 1911, vu la loi organique numéro 11-012 du 11 août 2011, portant organisation et fonctionnement des Forces armées, spécialement en son article 9, vu la loi numéro 12-001 du 27 juin 2012, portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la Défense, spécialement en son article 3, vu la loi numéro 13-005 du 15 janvier 2013, portant statut du militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er, 2, 3, 8, 60, 62, 73, 164 et 167, vu l'ordonnance numéro 10-047 du 23 juin 2010, instituant le port des grades et un signe distinctif au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1er, 2 et 3, vu l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 45, 48, et 61.2, vu l'ordonnance numéro 22-003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er, point B14, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la Défense, entendu, ordonne. Article 1er. est nommé au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Suive. Chiwewe Songessa Christian, matricule 1, 68-98-221-22-60. Article 2. sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 3 août 2022, Félix-Antoine Tshisekevi-Chilombo, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 août 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Njembo Mbouzia, directeur de cabinet. Merci Kassongomou Mayemba-Yemba et très bonne soirée. A vous aussi. Le regretté colonel Ferdinand Maïna, père biologique de la ministre d'État au portefeuille Adèle Kaina, a été mis en terre aujourd'hui et pour consoler la famille et pleurer le président de la République, les a rejoints. Au lieu du deuil, Blandine Zouvo, reportage. Le colonel Ferdinand Maïna Batchilo, père biologique de Mme Adèle Kaina, ministre d'État, en charge du portefeuille, a tiré sa révérence à Kinshasa le 28 juillet dernier. C'est ce mercredi que la famille de l'illustre disparu a organisé des obsèques dignes en la cathédrale du centenaire protestant. Toujours plus proche des siens, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, a personnellement fait le déplacement de ce lieu du culte pour honorer la mémoire de ce vaillant officier qui, durant toute sa vie, a servi la nation sous le drapeau. Le garant de la nation s'est incliné devant la dépourue. La princesse Adèle Kaina, fille de l'illustre disparu, ministre du portefeuille visiblement abattu, a reçu la consolation du père de la nation. Un honneur pour la grande famille royale ou Sengue qui exprime sa reconnaissance à l'endroit du président de la République. Au président de la République, je voudrais lui dire merci, lui exprimer beaucoup de reconnaissance du clan Ossengue, qui est notre clan royal, et de toute la communauté tchokwe. Nous n'avons jamais été élevés en politique comme maintenant. Nous n'avons jamais eu de valeur comme maintenant. Le mot pour qualifier ça, ils ne sont pas aisés à donner. Il nous a beaucoup élevés en dignité et puis en se déplaçant. Et je sais qu'ils ont de très bonnes relations, elles le considèrent beaucoup. Ça nous touche profondément. Plusieurs personnalités et membres du gouvernement étaient présents à ce culte d'action de grâce officier par le révérend André Bukondoa, représentant légal de l'église du Christ au Congo. Le colonel Ferdinand Maïna Bichilo, retraité de l'armée congolaise, quitte la terre des vivants à l'âge de 77 ans. Autre chose, les faits se sont produits il y a 48 heures. L'armée loyaliste a déjoué une attaque de l'armée rwandaise derrière le M23. Nous sommes dans la zone de Roumangabou. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 2, Norkivu, a quitté son quartier général avancé de Ruchuru pour un échange avec les unités engagées au combat. Depuis la zone de combat. Voici ces images. Après que le force armée de la République démocratique du Congo ait déjoué une attaque de l'armée rwandaise et ses alliés de M23 sur nos positions se trouvant dans la zone de Roumangabou. C'est lundi des août. Le général des brigades, Clément Bitangalo, commandant du secteur opérationnel Sokola 2, Norkivu, a effectué une visite d'inspection et de commandement dans la dite zone. A cette occasion, ce dernier a rappelé aux officiers de l'unité engagée ses missions. Nous devons aussi transmettre bien. Parce qu'il y a des échelons supérieurs, il y a des missions et des missions. Il y a des missions. Il y a des effets finales à rechercher à chaque niveau. Il y a des missions qui ont créé une mission dans nos personnels. Donc, alors, même ceux qui ont attaqué, au cas où, mon toi y est, quand tout le monde a eu place aux alliés, il faut qu'il y ait des missions. Juste après, le général Clément Bitangalo, accompagné de son état-major, a visité quelques dispositifs amis dans la zone de Roumangabo. Satisfait de la détermination des forces royalistes à mettre fin à l'activisme de l'ennemi, c'est finalement très tard, dans la soirée, que l'autorité a regagné son quartier général avancé des routes. Les sorties médiatiques du porte-parole de la Monusco auraient contribué à frustrer les populations du Nord-Kivu pour exiger le départ sans délai des casques bleus. Hier, au cours du briefing, le ministre de la Communication est revenu sur le contexte de la tension observée en ce moment. On écoute Patrick Mouyaya-Katemboué. Je dois rappeler que le mandat principal de casques bleus de la Monusco, c'est la protection des civils. On ne peut pas, dans un contexte où, au lendemain de manifestations graves qui ont eu lieu à Goma, où il y a des soupçons sérieux qui pèsent sur les casques bleus, notamment sur qui a tiré sur la foule, accepter que les casques bleus tirent à bout portant et des sons froids sur les populations qui sont censées protéger. C'est la gravité de ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui, le président de la République, comme il est le président et qui porte la voix des Congolais, les Congolais qui se sont exprimés majoritairement ont demandé, le collègue Paloukou l'a dit tout à l'heure, les départs demain, les départs dans un mois. Donc nous, comme gouvernement, nous ne pouvons pas rester inaudibles à ce que disent nos populations. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, il y ait d'autres incidents dans un contexte où il n'y a plus de confiance. Alors ici, le président de la République nous a fait le privilège de faire la restitution de ces échanges avec le secrétaire général de Nations Unies, où il lui a dit clairement qu'aujourd'hui, la raison principale de toute cette situation, c'est l'agression rwandaise à travers le M23. La frustration congolaise vient de là. En ce que nous savons que la MONUSCO dispose des moyens militaires pour nous appuyer, les sorties médiatiques du porte-parole n'ont pas été des natures à dire qu'il y a la MONUSCO des freins, nous savons que la MONUSCO, qui est un organe représentatif du Conseil de sécurité des Nations Unies, peut user des voies diplomatiques pour régler la question. Aujourd'hui, tant que Bounagana sera occupée, ce sera difficile de baisser la tension au niveau de la population. Parce qu'il faut rappeler que ce soit le communiqué de Nairobi, que ce soit la feuille de route de l'Ouanda et que ce soit la position d'elle-même du Conseil de sécurité du 1er juin 2022, tout demande le retrait des territoires occupés. Mais cela n'arrive pas. Le Rwanda, comme agresseur de la RDC, c'est un secret des polichinelles. On en veut pour preuve la présence du général de l'armée de Kigali lors des discussions tenues à Luanda en face des responsables des FARDEC. Une analyse de Julien Paloukou, le ministre de l'Industrie, a également évoqué la théorie du complot. On l'écoute. Cette question nous concerne tous parce que le complot est tellement grand que si nous ne prenons pas conscience, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de voir demain des choses en train d'éclater. Parce qu'il y a des discours qui se font au niveau international pour dire que la RDC est un grand ensemble qui ne sait pas se gérer. Et que donc, il faudrait que la RDC soit réduite à des petits ensembles qui sont facilement gérables. Ces discours-là sont de nature, effectivement, à nous amener vers un plan. Un plan qui est ourli par ceux qui instrumentalisent le climat d'instabilité, d'insécurité. Parce que l'important, ce n'est même pas de savoir l'agresseur. On peut même attaquer l'agresseur aujourd'hui. Mais moi, je pense, l'important, c'est de savoir l'agresseur, lui aussi, il agit sous quel chapeau. Je suis erré, et c'est ça la force de la diplomatie du président Tshisekedi, que lorsqu'il est allé à Luanda, eh bien, on a vu les deux chefs militaires qui se battent sur le territoire congolais. Parce qu'à l'hier place du M23 qui devait se retrouver à Luanda, on a vu les deux chefs militaires. Et donc, ce qui se sont retrouvés là-bas aurait affirmé devant la face du monde que c'est nous qui nous battons sur les sols congolais. Et donc, nous venons parler. Ça, c'est la force de la diplomatie congolaise. Et puis, cette déclaration politique du Congrès national congolais, CNC en sigle, le parti cher à son excellence, Pius Mwabiloumba Umuka, l'autorité morale, a appris avec profond regret et vive consternation l'incident survenu au poste frontalier de Kassindi dans la province du Nord-Kivu, le dimanche 31 juillet 2022. Le CNC condamne avec la dernière énergie l'attitude affichée par la MONUSCO car violent tous les instruments juridiques internationaux. Le CNC constate avec profonde tristesse qu'en lieu et place de protéger les citoyens et leur bien, la MONUSCO a préféré porter le costume de l'agresseur, contrairement à la mission de maintien de la paix et de stabilité lui confier. Voici une vingtaine d'années, maintenant, dans notre pays, poursuit sa déclaration politique. Le CNC, tout en exprimant au nom de son autorité morale et de l'ensemble de ses militantes et militants, sa compassion aux familles des victimes, soutient par ailleurs les sanctions prises contre les casques bleus à la base de cet acte ignoble et exige à cet effet l'ouverture d'un dossier judiciaire pour que justice soit faite. Le CNC encourage, par ailleurs, le gouvernement à faire aboutir le processus de retrait progressif des éléments de la MONUSCO de tout le territoire national. Le CNC, tout en renouvelant son attachement au président de la République, réitère cependant son soutien indéfectible à toutes les initiatives visant le rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national. Le CNC invite la société civile les sociétaires de l'Union sacrée et l'ensemble du peuple congolais de rester en union avec les phares d'essai autour du président de la République en vue du retour rapide de la quiétude dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Cette déclaration politique est signée par Meshak Mandefou Mouela, président Aï. Les jours de la MONUSCO sont comptés sur le sol congolais. Les élus nationaux de la partie est du pays ont transmis au patron de la diplomatie congolaise cette demande pressante de la population. Doris Mouzotamboué, reportage. Les jours de la MONUSCO en République démocratique du Congo devraient être comptés. C'est l'essentiel du message des députés nationaux élus du Nord qui vaut au chef de la diplomatie congolaise Christophe Lutundula Palapena Pala. Au cours de cet échange convivial, la position ferme sur le départ de cette mission de Nations Unies en RDC témoigne de la détermination du peuple de cette partie de la République de voir enfin cette force vider les lieux. Tout le monde, toute la RDC le sait. Il se passe des atrocités depuis bientôt presque 22 ans à l'est de la RDC malgré la présence très prononcée de la MONUSCO. On nous parle de 22 000 casques bleus qui sont officiellement une force de protection de la population pour le moment. Mais vous êtes au courant de ce qui se passe là-bas. Vous avez suivi vous-même les déclarations de certains membres de comptabilité des gens de la MONUSCO qui ont déclaré presque officiellement que les forces négatives qui sont là-bas, surtout le M23, seraient mieux équipées et plus armées que leurs forces. Ce qui a énervé la population qui aujourd'hui réclame que sans délai la MONUSCO puisse quitter la RDC parce qu'elle a fait une déclaration d'impuissance. Christophe Le Tondoula Palapena Pala, très attentif, s'est engagé à traduire en acte cette volonté populaire exprimée par les élus du peuple. Les dernières évolutions de la situation sur le terrain n'ont pas pu arranger les choses et la seule voie reste ce départ avec un calendrier raccourci. Modesto Bati fait ambassadeur pour son patriotisme et sa conduite de la chose publique. Un diplôme lui a été décerné par une structure de la SENCO. Le président du Sénat a également ouvert ses portes au nouveau président de la Cour constitutionnelle. Sandra Nyangitabou, reportage. Nouvellement élu par ses pairs, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature et investi par ordonnance présidentielle, Diodonné Kamoleta a été reçu le mardi de août par le président du Sénat, Modesto Bati Loukwebou. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'échange entre responsables des institutions a permis à Diodonné Kamoleta de faire entendre la voix du pouvoir judiciaire auprès du speaker de la Chambre haute du Parlement pour l'amélioration du budget de cet important secteur, domaine sur lequel le président de la République, Félix-Antoine-Tshiseke de Tulumbo, fonde sa vision de l'état de droit avec un accent particulier sur la lutte contre l'impunité. Nous sommes dans les installations de l'autorité budgétaire et c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai porté la voix du pouvoir judiciaire de telle sorte que dans le cadre du budget qui arrive, on puisse tenir compte de ce pouvoir-là en tant que pouvoir, non pas comme un service. et surtout qu'après les assises que nous avons tenues dernièrement, il y a des résolutions. Nous avons parlé avec le président du Sénat en tant que résolution qui touche notre budget. Et à ce point-là, je crois que nous avons trouvé une oreille attentive et nous continuerons à insister et à voir aussi son collègue de l'Assemblée nationale. Le même mardi, le président du Sénat s'est vu décerner un diplôme d'ambassadeur pour les bonnes manières et le changement des mentalités par le révérend père Daniel Katona. Cela au nom d'une organisation composée du Bureau d'action et des veilles culturelles et la Commission de l'éducation chrétienne et épiscopale, ainsi que le Bureau de liaison avec le Parlement, une structure de la Senko. Récompensé ainsi pour sa volonté politique affichée, sa conduite dans la gestion de la chose publique, ainsi que pour son patriotisme. Modeste Bahatiloukoubo s'est dit honoré par ce geste. Pour lui, ce diplôme est une charge de plus et un dévoire car il entend contribuer en tant qu'ambassadeur à ce que tout citoyen soit responsable et gère les affaires du pays en nombre d'État. Jean-Michel Samaloukonde-King était sur le terrain. Le Premier ministre ételier a évalué les travaux des rénovations des deux barges appartenant à la SCPT. Les travaux préparatoires de la 27e conférence des partis sur les changements climatiques COP27 attendus à Kinshasa du 5 au 7 septembre 2022. Ces assises réuniront les scientifiques de tous les horizons du monde à Yangambi, dans la province de la Tchopo. C'est l'essence qu'il faut donner à la descente du Premier ministre ce mardi dans la soirée au chantier naval de la SCPT ex-sonatra dans la commune de la Gombe en compagnie de la vice-première ministre ministre en charge du développement durable Jean-Michel Samaloukonde-King et F. Bazaïba inspecter les barges Bassongui et Babouari entièrement rénovées à des fins des logements flottants pour les scientifiques des travaux de Yangambi. Les techniciens de la construction navale ont rénové ces barges avec l'appui de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement F. Bazaïba. Ces deux barges de 85 chambres accouchées, deux chambres spéciales, deux restaurants, deux cuisines, une bianderie, un hôpital, deux chambres pour l'équipage et des installations hygiéniques pour hommes et femmes quittent bientôt la capitale pour Yangambi. Au terme de la visite, les chefs du gouvernement ont loué l'initiative qu'il a qualifiée d'une première République démocratique du Congo. Je veux m'envoyer sur l'engagement de son excellence M. le Président de la République, Félix Sontoy de faire de la République démocratique du Congo un pays solution. C'est une idée que je considère très originale de voir tous ces scientifiques profiter non seulement du spectacle de notre forme, de notre flore, de notre biodiversité, mais aussi dans le même cadre d'effectuer leur travail. Une collaboration entre la vice primature de l'environnement et le ministère de transport pour la réhabilitation de ces marches qui appartiennent à la République démocratique du Congo et qui vont pouvoir permettre à ces scientifiques le déplacement de Kisangan et à Yangambi où vont se faire leurs travaux. Ces travaux en prévision de la Coupe 27 en Égypte constituent une occasion pour la République démocratique du Congo de réaffirmer sa position des pays solution. et je suis content d'avoir visité ces deux barges complètement rénovées qui vont permettre ce déplacement de ces scientifiques jusque-là. Donc, c'est tant des travaux que nous encourageons, une collaboration que nous encourageons et je crois que ça répond surtout à la vision de son excellence de M. le Président Jean-Michel Samaloukonde de Kienge promet d'accompagner les travaux jusqu'à l'organisation effective de la Coupe 27 en Égypte. Un mot sur la coopération militaire avec cette double cérémonie d'accueil et d'au revoir pour les anciens et les nouveaux attachés de défense accrédités en République démocratique du Congo. Jojon Dibou reportage. Double cérémonie d'au revoir et d'accueil des attachés de défense et attachés militaires accrédités en RDC. Le secrétaire général à la défense le général Kaoumboui Ancolé a présenté les attachés de défense et militaires arrivés fin mandat en RDC et ce avant de présenter les entrants au total 19 résidents et 10 non résidents. Le ministre de la défense nationale et les anciens combattants le docteur Gilbert Kabandakorenga qui a présidé cette cérémonie a loué l'excellence des relations qui caractérisent la RDC et les pays amis dans tout le domaine en général et dans les secteurs de la coopération militaire en particulier. Pour le patron de l'outil de défense la RDC n'est pas épargnée par des menaces terroristes l'insécurité. Elle passe un moment difficile de son histoire. Vous êtes suffisamment imprégné de la situation qui prévoit actuellement dans ce pays. Vous serez les rapporteurs attitrés auprès de vos armées respectives en vue de combattre la désinformation que diffusent les ennemis de la République démocratique du Congo. Le doyen de l'association des attachés de défense et militaires accrédités en RDC Thierry Lengbe a remercié les autorités congolaises et les soutiens dont ils ont bénéficié tout au long de leur mandat en RDC. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo ont tour à tour au remis des cadeaux aux attachés de défense et militaires arrivés fin mandat en RDC après avoir fourni un grand travail au profit de la RDC première du genre. Cette rencontre revête un caractère symbolique et prouve à suffisance l'importance que la RDC accorde à la diplomatie militaire. Du sexe dans le processus électoral c'est un élément essentiel dans la promotion du genre. Le CAFCO vient de produire une étude comparative avec un nouvel outil à intégrer dans la politique de la CENI. L'analyse a été présentée au président de la centrale électorale Denis Kadima Teti Samba J'y reste au fond de Gé. L'analyse comparative des sexes et plus un nouvel outil pour renforcer le genre sujet qui a fait l'objet des échanges entre le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi avec une délégation du cadre permanent des concertations de la femme congolaise conduite par madame Kankou Bidi Kébé l'a félicité la chargée des finances et nous avons le devoir et l'obligation de nous renforcer les capacités voilà pourquoi nous sommes là nous sommes venus avec un outil qui renforce le genre le genre est transversal ça devra s'appliquer dans tous les domaines de la vie et il y a eu un nouveau outil qui renforce le genre comme les élections aussi intègrent le genre voilà pourquoi nous avons aujourd'hui amené cet outil qu'on appelle l'analyse comparative des sexes et plus au président de la CENI pour qu'il l'intègre fasse attention dans ses politiques et programmes et qu'il intègre aussi cet outil qui renforce les genres cette plateforme qui regroupe les femmes de la société civile et des partis politiques engagés pour la promotion des droits humains spécifiques de la femme et la protection du bien-être de la population et partenaires de la CENI ce mouvement s'est assigné entre autres commissions d'impliquer et faire participer effectivement la jeune féminine au processus de paix et de la démocratisation et puis cette formation axée sur les nouvelles procédures de passation des marchés publics organisées par le secrétariat permanent de la cellule des gestions des marchés pardon la cellule des gestions des projets et des marchés publics au sein de la centrale électorale cette formation a été organisée dans la salle Apollinaire Malou Malou reportage de Malou Mbela et de Kabamba il y a 10 exécutés par le bureau central des coordinations le marché de la CENI va s'effectuer désormais par elle-même une cellule des gestions et des marchés publics est créée et déjà opérationnelle pilotée par un secrétaire permanent André Kambéa pour l'efficacité dans le fonctionnement de cette cellule les membres commis à cette tâche sont en formation approfondie à l'initiation de nouvelles procédures des passations de marché public formation assurée par l'autorité des régulations de marché public à travers cet exercice pédagogique les participants s'approprient des contours de l'ordre organique ordre procédural ainsi que tous les aspects juridiques la passion de marché de la CENI est une innovation avec la mandature du président Kadima la loi 10 bar 010 du 27 avril 2010 prévoit que chaque autorité contractante c'est-à-dire toute institution qui bénéficie de fonds publics ait une structure chargée de passation de marché chargée de la conduite de la procédure de marché public et c'est en exécution de cette loi que la CENI a mis en place sa cellule et c'est un instrument de bonne gouvernance et c'est parmi la motivation ou la philosophie imprimée par l'équipe Kadima il faut la bonne gouvernance à l'issue de cette formation les membres de la cellule il y en a une dizaine il faut qu'il y ait une formation qui puisse le renforcement de leur capacité à conduire le marché public le président de la CENI Denis Kadima qui l'a créé tient à la transparence et à la traçabilité de l'utilisation des fonds alloués par l'état à la commission électorale nationale indépendante je vous emmène maintenant au pied du mausolée de feu Etienne Tshisekedi Ouamouloumba Augustin Kabouya lui a rendu hommage le secrétaire permanent du parti présidentiel en a profité pour lancer un message à la paix et à l'unité pour le parti présidentiel Alain Bikaï reportage C'est dans le cadre C'est dans le cadre de la commémoration de la journée dédiée aux morts que le numéro 1 de l'IDP se rendit au mausoleux de son père et maître politique Etienne Tshisekedi Ouamouloumba d'Eresmémoire pour lui rendre les hommages mérités Accueilli par le président fédéral de la Tchangou Willy Koueteminga le secrétaire général qui accompagne les membres de l'exécutif national et quelques présidents fédéraux de son parti a procédé au remplacement des tricolores nationales et les drapeaux de l'IDP qui flottent en cellules mythiques qui avaient pris le goût du vieil C'était aussi l'occasion pour Ogissin Kabouya d'adresser une sévère mise en garde aux fédéraux qui perturbent l'ordre au sein du parti avant de les appeler à l'unité pour accorder un second mandat à Félix Antoine Tshisekedi le mois 2023 Il y a des gens qui sont venus vers nous sous prétexte qu'ils sont venus pour soutenir les chefs de l'État mais en réalité ils ne sont pas venus pour soutenir les présidents de la république au contraire ils sont venus pour isoler sa famille politique que nous sommes ils vont profiter de vos querelles ils vont profiter de vos divisions et vos tiraillements mettons de côté tous ceux qui nous divisent regardons tous dans une même direction pour donner un second mandat au chef de l'État un message capté 5 sur 5 par les concernés qui ont pris l'engagement de respecter à la lettre les institutions de l'ère hiérarchie je viens de Cananga nous sommes sûrs que nous nous allons passer et nous allons faire tout pour que Félix Antoine doit passer dans la province les réfractaires seront écartés des comités fédéraux a averti les chefs de l'administration du parti présidentiel mis en place au sein du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie plus de 50 cadres de ce mouvement politique ont été promus au cours d'une cérémonie présidée par le sénateur Roger Mouaka Mouaka président de cette formation politique Monique Mavougou Ces heureux promus étaient venus des différentes fédérations de la ligue de femmes et de la ligue de jeunes de Kinshasa du Congo central et de la Tchopo dans l'ex-grande orientale tous du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie ils ont reçu chacun un brevet de participation de main du président de cette formation politique les sénateurs Roger Mouaka Mouaka ce avant de leur doter des insignes du parti les présidents du mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie Roger Mouaka Mouaka a pris acte de l'engagement souscrit par chacun d'être fidèle et loyal aux idéaux du parti Chacun renouvelle phase pré-électorale Bien avant cela les cadres du MCSD ont bénéficié d'une formation musclée qui s'est étalée autour des deux modules à savoir les méandres du système électoral et la révisitation de la loi électorale réactualisée un exposé un exposé détaillé par un chèvronné en la matière la belle José Mpundu le mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie parti école en république démocratique du Congo soutient la vision du chef de l'état Félix Antoine Tiseké Le MCSD réitère sa ferme volonté d'accorder au président de la république un second mandat en 2023 afin qu'il puisse parachever son combat de la liberté et la libération économique du pays Je l'ai dit au sommaire des Congolais s'ils sont faits volontaires pour le voyage de Kanyama KCC ils veulent apprendre les métiers ils vont faire le mouvement aux côtés des marginaux Trakeo Lola autour de 200 personnes Fifi Masuka Saïni gouverneur du Lualaba a remis officiellement cette nouvelle vague au commandant du service national Joseph Oskar Mbal Kaïch pour le reportage Près de 200 délinquants arrêtés par la police nationale congolaise attendent d'embarquer pour Kanyama KCC La province du Lualaba fait face à sa première expérience de l'opération transferment des jeunes en marche de la société L'autorité provinciale en tant que maire suit dans les moindres détails les différentes étapes de cette opération de transferment Fifi Masuka Saïni Mourali ses troupes parmi lesquelles des volontaires qui se sont enrôlés dans les rangs des bâtisseurs du service national Nous avons vu l'action commencer déjà nous avons vu les résultats que le général nous a montré pendant qu'il a commencé le service national nous sommes en train de former nos enfants ceux-là qui peuvent nous remplacer demain Parmi ceux-là que vous voyez il y a même des enfants qui viennent de nos proches vont rapprocher il y a son beau-frère qui est là qui l'a amené lui-même pour l'envoyer parce que là où ils partent ils vont étudier Le général-major Jean-Pierre Kasson Wokabouik commandant du service national a saisi cette occasion pour lever un pan du voile sur l'acquisition du site de Katwambi à Kananga dans la province du Kassai C'est un site qui a été abandonné ça fait plus de trois décennies et qui a été mis à la disposition du service national par le gouvernement provincial j'étais surpris d'entendre que nous avons se polié nous on ne se polie pas C'est à bord de ces bus VIP que ces désormais bâtisseurs appelés à subir une cure de transformation ont quitté Koloizi direction la ville de Lubumbashi où un avion affrété les attendait pour les centres pilotes des Kanyamakasese province du Olomami leur destination finale embarquement terminé ils peuvent maintenant décoller une nouvelle vie commence on termine par ces belles images de la province de Litori qui veut trancher avec l'image des bruits des bottes une originaire de cette province vient d'être élue Miss Indépendance 2022 Karine Roussoki c'est son nom elle a fait l'objet d'un accueil digne d'un festival pour l'honorer le général Johnny Lubouyakachama encourage les natifs de Litori à dupliquer cet exemple regardez couronnée Miss Indépendance RDC en 2022 Karine Roussoki a régagné Litori sa terre natale ce mardi de haute pour encourager et honorer cette digne fille de Litori qui a porté l'étendard de la province très haut une cérémonie riche en couleur a été organisée par l'administration militaire à l'esplanade du gouvernement une manière pour le lieutenant général Lubouyakachama Johnny gouverneur de province de pousser les Hitoriens à s'investir dans des activités visant à montrer une image positive de l'Hitorie que celle d'une province inquiétée zone d'insécurité occasion pour la miss Karine Roussoki qui a dédié son trophée pour la paix d'appeler les filles et fils de Litori au pardon sincère je vais demander à mes frères je leur demande à l'heure comme tout un coeur qui sait de déposer les armes et aussi participer au développement de notre province car la province est né à nous si ils sont là-bas il y a une partie qui est pénalisée la paix c'est une affaire de tous et le développement aussi c'est une affaire de tous avec leur participation et notre contribution parce que nous pouvons développer et pacifier notre province au liessement général Luboyakashamadjoni gouverneur militaire de Litori de mettre à profit cette cérémonie pour inviter certains Itouriens à se désolidariser du hors-la-loi Litori voilà ce journal est terminé madame, monsieur merci de l'avoir suivi à travers le monde retrouvé à 23h José Bahitouambo demain 20h Sondra Nyangitabu Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz